donc ce qu'on va faire maintenant c'est essayer d'isoler plusieurs objets répondant à une certaine condition donc use nous on revient sur seller alors je sais que j'ai un peu oublié un truc un non-database seller ah oui non c'est shop donc ça c'est fait donc là on va s'intéresser à ce tableau et on va justement sélectionner des informations particulières all from par exemple évidemment seller where par exemple on peut dire wallet alors backtick wallet et supérieur alors supérieur ou égal à 100 on va voir en plus ça va fonctionner et là ça fonctionne comme vous pouvez le voir supérieur ou égal à 100 là on peut changer nécessairement supérieur à 100 donc évidemment ça met que 200 donc ça va sélectionner en fonction effectivement de la quantité d'argent qui était dans le portefeuille ou en tout cas en valeur au niveau du champ pour les deux objets donc ça c'était cool on peut effectivement faire pas mal de choses on peut effectivement isoler aussi des objets à partir d'une comparaison sur du texte la limite de where et que la comparaison ne peut s'effectuer que sur des données chiffrées donc là il va falloir ajouter quelque chose ajouter un mot clé et ça va être like on va voir ça tout de suite par exemple select all donc from seller voilà 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 et on va mettre email moi je mets toujours les backticks mais c'est pas obligatoire ici c'est mieux voilà email like et hop hop là vous voyez bien que je vais pas utiliser les backticks je mets un pourcentage gmail alors j'aurais dû changer d'abord je vais faire un petit update sinon vous n'allez pas voir le truc update la backtick je mets une image pardon j'ai j'ai un peu hop date le tableau c'est là set backtick pardon email égal là je mets la nouvelle valeur on va mettre pour Boris alors on va dire yahoo.fr et where justement pour que ce soit Boris non first name plutôt first name donc vous voyez que je n'utilise pas d'ailleurs backtick ce serait peut-être préférable first name c'est un de backtick first name est égal à Boris et là là on va juste vérifier donc maintenant comme vous pouvez le voir il y a eu une modification Boris en base yahoo.fr et maintenant on va utiliser select of ransomware effectivement backtick where email égal et on va mettre égal et là on va mettre voilà là on va mettre pourcentage et gmail.com hop et comme vous pouvez le voir ça a sélectionné uniquement les éléments les objets pardon les objets où l'email se finit par gmail.com ou contient en tout cas gmail.com donc elle affiche donc tous les utilisateurs dont l'email se termine par gmail.com il se termine c'est à dire si j'avais mis gmail.com et ensuite le pourcentage parce que c'est un rôle très spécifique c'est le texte commençant par gmail.com et si j'avais mis pourcentage gmail.com pourcentage le texte contiendrait gmail.com au début ou à la fin donc ça c'est vraiment intéressant par exemple on peut changer on va mettre where first name alors ça se finit alors il y en a une seule qui par exemple a un e bref qui commence on va dire par un j donc on va dire where first name like commence par un j on va voir ce que ça va donner j effectivement on va finir par un m commence par un m ça aurait été cool si j'avais changé ça en ma mien mais j'ai pas le temps de le faire mais en tout cas vous avez un peu compris comment ça fonctionne donc faites attention le pourcentage avant ça veut dire qu'il se termine par par exemple gmail.com le gmail.com suivi du pourcentage ça veut dire que ça commence par gmail.com ce qu'on recherche et enfin pourcentage gmail.com pourcentage ça commence ou ça se termine par gmail.com on a pas fait cet exemple où ça se termine mais bon donc voilà voilà ce que je voulais effectivement vous montrer alors ensuite ce qu'on peut faire c'est ordonner les objets récupérés pour chaque requête donc on peut les afficher par ordre par exemple croissant donc si par exemple je voulais que ça m'affiche d'abord là où le wallet et l'argent contenu d'envoyer et où la somme est la plus importante et bien je devrais taper effectivement toujours select puisque on sélectionne donc ça je vais augmenter ça on sélectionne donc select all from le nom évidemment de la table seller toujours au singulier order by c'est le nouveau mot clé wallet par ordre décroissant moi j'ai du plus grand au plus petit donc desk et non pas ask descendant ascendant desk ask donc voilà et voilà on y va on va tester alors j'ai pas mis ça m'ennuie un peu mais que ça puisse fonctionner hop et là on va voir ça comme vous pouvez voir 200 100 et enfin 25 si j'avais mis ascendant ça aurait été l'inverse 25.5 100 200 donc ça c'était assez facile à comprendre c'est juste l'idée de prendre le pli ensuite il y a autre chose qu'il faut savoir c'est que il faut mettre des parenthèses écrire sur plusieurs lignes nos requêtes c'est mieux donc là je ne l'ai pas fait mais si je devais vous montrer ce serait par exemple on coupe là mince c'est pas ce que je voulais faire ok bref je vais faire ça comme ça select all on descend from seller on descend encore where je mets une parenthèse par exemple wallet est supérieur à ou égal à 100 et par exemple and on va dire order by on va pas mettre on va pas mettre on s'en fiche on va pas rajouter une condition et order by wallet desk desk et c'est parti inférieur ou égal à 100 et voilà c'est parti donc ça c'était une façon de vous montrer les choses si vous aviez rajouté une condition vous n'auriez plus l'écran là avec un and ensuite vu les champs que j'ai mis ça ne s'y prête pas trop en tout cas pas dans cet exemple mais voilà ce que vous devez retenir en tout cas par rapport à ça donc on verra dans une prochaine vidéo effectivement d'autres petites choses pour effectuer notamment des petites opérations mais pour l'instant c'est déjà pas mal